... Très verticaux, très horizontaux, qui est ferme à peau, le bateau, la pêche qui rentre sur les troncs froids et mystérieux dans la ville du Nord, où la légèreté du vent brise la chaleur insoutenable de la ville, où l'orage avenant laisse à désirer les bateaux taper contre les cylindres. Le cylindre ancien et original, où la peur déclenche la Seconde Guerre mondiale, laisse le choix droite-gauche d'une politique redoutée. Entre pot original et usine-machine bruyante, toxique en elle-même, vieille endroit original comme un arc. Arc rond, malin comme un monde futur, où les habitations de Venise, belle et chic à cette ville moderne, et neuve et écologique, rend un côté original, les immeubles veillaient sur le bonheur des couples, qui symbolisaient leur amour avec un catenac qu'ils accrochaient au grillage de fer en forme de losange. Losange arrondi, prudent sur le pont neuf, c'est la fermeture de l'amour doré, emparé des tristesses du haut de la prison, présence de ruissellement de Paris, couple s'élèverant à la fin, le monde nage accroché à la vie. Nouveauté inaccessible, besoin de barques pour vivre, nos flèches se brisent, cœur devenu cube. Cube dans les airs, faisant penser à un bidonville, ce bâtiment futuriste tenant un équilibre au-dessus du vide, ce bâtiment reflétant le monde extérieur, inflige la peur à ceux qui sont en dessous, et là, caché dans l'espace de cette zone étrange, un cône. Cône, il y a là, ce lieu, il est danger, lieu de désordre, rouge et blanc. Ici, désolation, catastrophe des changements, la saleté des pompiers, la démolition de l'abandon, le chantier de la vie, les graviers de la pluie, l'eau de la profondeur, l'essence de la vie. La vue de cet enfer du monde, moderne et impossible, est derrière toute cette mise en scène, et se cache des couilles. Courbe droite, tour Eiffel, une image de l'ancien temps. Plus les années passent, plus cette tour si belle, mais si dangereuse rouille. Un panneau interdiction d'escalader, illuminer nos yeux d'enfants. Nous aimions au danger, l'envie était trop forte, et nous montions comme des araignées. Toile tissée de gauche à droite, vent de Paris, mais si près de sa plus belle merveille. Rectangle de souvenirs. Rectangle rouge, interdiction d'approcher. Au scintillant du fleuve, miroir merveilleux, donnant vite d'y plonger. Les doutes la potille de l'eau, comme une berceuse, promenade enchantée, oublie du danger. Cordon boulet, bateau à marée, tel un prisonnier, un seul rêve s'évadait. Gouvernail, commandant des mers, l'effleurait pour décider. Le mar existe, et sous le poids des vents, jamais une peau. Ces courbes qui forment une empreinte, ces courbes telles l'herbe verte d'une pelouse, ces courbes qui forment un mur imposant vers fluo, ces courbes telles une déformation surnaturelle, ces courbes qui forment une étrangeté artistique, ces courbes telles les écritures binaires d'un ordinateur, ces courbes qui forment une peinture digne de Picasso, ces courbes telles les vagues saccadées d'un océan, ces courbes qui forment des brises de vent sur du gazon, ces courbes telles des formes géométriques, ces courbes qui forment des traces de pneus sèches qui dans le sol lui laissent paraître des formes de rectangles. Rectangle est le premier mot. Rectangle fait penser à la banalité et à la répétition. Dans le mur, un reflet. Dans le reflet, un bateau qui le fuit. Ce mur est-il un hôpital ? Ce mur plein de lofts, plein d'ascenseurs. Ce mur présent ici, ce mur futuriste, représente notre nom de prochain. Plein de vie, plein de transparence, tout carré. Le carré de cet immeuble, en équilibre au-dessus du vide, les rectangles du mur s'empilent en forme de pyramide, la perspective démontrant le faux reflet, captivante modernité, l'imposante structure futuriste, à côté des arbres alignés parallèlement aux bouteaux de la piste. À la vue de ce bâtiment, l'essence palpite. Surprenante grosseur imposante, les angles de ce bâtiment forment un rectangle. Le rectangle correspond au mur de la cabane, la cabane attirant la vue à cet endroit. Cet endroit paraît à l'abandon, vide, sans bruit, rempli de haine. La haine se lie dans l'état de l'endroit, qui inspire la pitié en ce lieu. Ce lieu désaffecté, entouré de barrières, fait ressentir l'absence de liberté. La liberté se reflète dans cet intriguant vélo. Le vélo est seul, en bon état, rouge. Le rouge, couleur de la terreur, utilisé dans les tags. Les tags, faits par la jeunesse, qui émerveillent la vue de toutes leurs couleurs, de toutes leurs formes. Des formes abstraites ou concrètes, carrées, rectangles, ronds. Ronds, il y a des ronds en loin. Ce bâtiment s'en mettre dans un monde fantastique, avec ce contraste de couleurs originales. Ces petites grenouilles, certes bizarres, griment sur ces fenêtres pour trouver l'eau de la salle de bain. Ce bâtiment éveille la drôlerie. Ce bâtiment était alors rempli d'une multitude de ronds. Ce rond de flammes qui arrive, ce bruit, la viande en train de cuire, cette architecture complexe, un cube carotte rongé par le souffle, frissonnant, la météorite filante, ciel de charbon, est-elle perdue ou en colère ? Puis la bombe enflamme le bâtiment peureux, laissant un trou, un vide, une fin de tout, une terre de feu. Il ne reste que son squelette calciné, ses traits. Très verticaux, très horizontaux, qui effarment à peau. Au bateau, la pêche suivante sur le pont froid et mystérieux dans la pluie nord, où la légèreté du vent brise la chaleur insoutenable de la ville, où l'orage avenant laisse à désirer les bateaux tapés contre les cylindres. Cylindre, est-ce à quoi on pense en regardant ces objets, ces usines où leurs noms sont gravés par le passé ? Gauche, droite, laisse percevoir ce choix. Un choix, certes politique, pourrait-il changer votre présent ? Ce monde rempli d'originalité, nous montre la beauté de cet art. Il nous fait peut-être peur, mais il nous rappelle ce que serait un monde ailleurs, un monde où danseraient des mille titules d'arcs. Arcs ronds, malins comme un monde futur, où les habitations de Venise, belles et chiques à cette ville moderne, et neuves et écologiques, rendent un côté original. Les immeubles veillaient sur le bonheur des couples qui symbolisaient leur amour avec un cadenas qu'ils accrochaient au grillage de fer en forme de losanges. Les losanges dominent cette photo et représentent la prison, ce sentiment d'enfermement. Paris est beau, comme l'amour. La fermeture des cadenas renferme la tristesse des couples. Le pont neuf s'écroule en portant avec lui ses millions de cubes. Ce cube, cube suspendu dans les airs, cube donnant l'illusion de vide, cube futuriste constitué de néant, cube me rendant la peur de l'espace, cube tenant en équilibre grâce à je ne sais quelle force, cube suspendu au-dessus d'un bidon vide sale, cube, pourquoi es-tu si mystérieux ? Cube résistant à l'attraction terrestre qui grâce à ça tient au-dessus de ce bidonville composé de cônes. Ce cône rouge nous fait comprendre le danger, le tuyau d'eau allongé tel un serpent inerte prêt à bondir à la moindre arrivée. La saleté nous offuse qui on aimerait en faire le tour, prendre un balai et une pelle et faire que ça soit propre pour toujours. L'oisisse des pompiers, debout, trônante, couvrant le monde de ses trois yeux, son cœur saigne, tel de la chantilly sur des fraises d'été. Est-ce une œuvre d'un raté ou seulement des courbes alignées ? Courbes élégantes des voitures, silence absolu évoquant la tristesse et l'antide des fantômes, mélangé à la pollution de l'ancienne ville brumeuse et grise. Tour Eiffel, art de triomphe, parmi interdit. De la hauteur à l'équilibre, du danger à la douceur, de l'interdiction à la permission, la ville s'endort. Hauteur du ciel, aux tourbillons de pollution mélangés aux douchants des oiseaux, aussi doux que le toucher d'une couverture, sans volant pour de nouveaux horizons. Le brouillard tombe comme le froid en hiver, ne plus rien ressentir, tel un poète en inspiration. Ce côté son et mystérieux de la ville éveille la curiosité des passants. Les voitures colorées passent et repassent comme des petits rectangles de couleurs. Rectangle des anciennes bâtisses, courbes de l'eau qui donnent une odeur de vieux port, des cordes sur le bateau à quai, un danger, une interdiction de franchir, couleur pastel, bateaux anciens, substance encore humide, petits gravions qui donnent un air mystérieux, une sensation de courbe. Courbe déformée, le toucher des murs, le surnaturel, la déformation du bâtiment reprète le futur. Un monde futuriste avec des peintures vives, l'herbe et la pelouse vertes sentent comme le printemps, elles recouvrent l'artiste vert. La couleur qui est belle, l'odeur qui remplit l'intérieur, les touristes qui viennent, la curiosité qui s'installe. Je ressens dans ce bâtiment l'étrangeté de l'artiste qui l'a créé, bureau étrange, rempli tous les rectangles. Des rectangles superposés nous laissent imaginer des ascenseurs qui montent et qui descendent. Des claquements des portes se laissent entendre. Le soleil tape sur les vides qui, par transparence, nous laissent apercevoir comme si un monde futuriste vivait derrière ces vitres lisses. Le vide plane au-dessus de ce bâtiment. Ce bateau dans le reflet me fait penser à la liberté. Libre comme l'oiseau, sa traînée évoque le passé, le chemin qu'il a fait pour arriver jusqu'à là. Et l'horizon qu'il pointe évoque son futur proche ou lointain. Telle est la question. Le reflet d'un pont semble avoir une forme étrange à notre monde. Un immeuble banal est-il un rectangle ou un carré ? Un carré représente un immeuble futuriste où se trouve probablement un musée. Sur le côté gauche de la photo, quelques bateaux glissent sur l'eau. Tout le long de la rive droite, un jardin domine. Est-il un équilibre sur la foule qui passe ou est-il d'une grandeur écrasante ? Le soleil réverbère sur la transparence des vitres qui font un effet miroir comme une vaisselle éclatante. La modernité de ce bâtiment fait penser aux maisons de l'avenir. Ce bidonville moderne est composé de rectangles. Un rectangle, non une cabane, une cabane en abandon avec énormément de haine. En cité, non dans le désert, belle ou plutôt laide, rien n'est propre mais tout est sale, vieilles odeurs de peur, murs pleins de taques décolorées qui évoquent la vieillesse de tristesse. C'est un lieu désaffecté, on aurait pu se servir pour la guerre, vélo brillant sur ses anciennes barrières noires. Il ne roule plus sur ses ronds. Ronds, il y a des ronds au loin. Ce bâtiment semble être dans un monde fantastique avec ce contraste de couleur originale. Ses petits grenouilles, certes bizarres, grimpent sur ses fenêtres pour trouver l'eau de la salle de bain. Ce bâtiment éveille la drôlerie. Ce bâtiment était alors rempli d'une multitude de ronds. Ronds et rondeurs, une sensation de profondeur, de vide à vis cet immeuble. Un mouvement, une météorite, laissant un vide, être perdu dans une tornade, dans une parabole munie de traits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada